Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog, le dernier vous a beaucoup plu, donc ça m'a fait très plaisir moi de reprendre la caméra et j'étais très contente de voir que ça vous a plu. Donc voilà, c'est reparti pour un vlog, je vais essayer d'en faire quelques-uns cet été. Là j'ai pris ma caméra parce que je voulais absolument vous montrer cet appartement, j'y viens. En plus ce midi je teste un nouveau resto, voilà plein de raisons de vous faire un vlog sûrement sur deux jours. Oui comme vous pouvez le voir ça n'est pas chez moi, c'est un appartement que je loue pour la semaine, donc c'est un petit peu des vacances, enfin je suis pas du tout en vacances mais bref, des vacances là où j'habite, j'ai vu que ça s'appelait staycation, c'est pas vacation, c'est staycation, donc voilà, des vacances là où on habite et c'est bien agréable comme sentiment même si je bosse, vous allez voir que la vue est incroyable, donc je vais déjà commencer par vous faire visiter cet appartement. Quand vous arrivez vous avez une première chambre qui du coup me sert plutôt pour mettre mon bazar, je vais mettre en vente des trucs sur le bon coin, donc voilà, tout est là. Voilà, donc une petite chambre avec déjà la vue sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, par ici toilette, salle de bain et ta-da ! Alors en fait c'est assez incroyable parce qu'on est au quatrième étage avec une vue donc pas dégueu dégueu, est-ce que ça va faire le... voilà, ça c'est le but, allez je vous ouvre. Avec le bruit des vagues, c'est trois fenêtres qui sont folles et en fait comme il y a une mezzanine, ça fait vraiment très très haut de plafond, vous voyez un petit peu ? Je pense que je pouvais pas trop vous montrer ça sur Insta pour que vous puissiez comprendre mais je pense qu'on comprend mieux en vlog. Donc voilà, avec un salon, salle à manger, une cuisine ici, d'ailleurs la vue est très sympa ici aussi parce que c'est assez rare de voir ce type de vue. Sur les toits de Saint-Jean-de-Luz comme ça. Par ici, donc il y a une petite méridienne qui peut faire un couchage, du coup en tout il y a cinq couchages avec le lit double, moi je dors ici. Parce qu'en fait, quand on est sur le lit, on a complètement... attendez comment je peux vous montrer ça ? On a complètement la vue sur la mer et le sable quoi, c'est magnifique. Vous comprenez que je vais avoir du mal à partir d'ici. Donc voilà pour cet appartement de folie, tous les matins je me réveille là et je me dis que c'est quand même une chance incroyable. Du coup je vis les fenêtres ouvertes, le bruit des vagues c'est quand même trop trop chouette et à chaque fois que je reçois des gens, ils hallucinent sur la vue. Enfin moi je ne m'en mets pas. Donc ce midi, je vous disais, je teste un resto, je vais partir à Handaï. Là on était donc à Saint-Jean-de-Luz pour se qu'auront reconnu la vue. Et je pars à Handaï, j'ai une copine de Paris qui est là et ça me fait trop plaisir de la voir. Donc on va tester ensemble un resto et je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Et donc voici la plage de Handaï. Je ne viens jamais ici, j'avoue. On est vraiment vraiment à la frontière espagnole. C'est une grande plage, très familiale, c'est très sympa. Je me suis installée, je vous ai dit en début de vlog, j'avais des vêtements à mettre en ligne sur Le Bon Coin. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une offre très cool. En fait jusqu'au 31 juillet, vous avez les frais d'envoi en Mondial Relais à 99 centimes et pas de commission sur la mode. Voilà ça fait pas de commission pour moi, un système d'envoi très cool pour vous. Il y a aussi Colissimo, mais du coup je vous proposerai Mondial Relais à 99 centimes. Donc Le Bon Coin, je pense que tout le monde connaît, mais ce qui est cool c'est que c'est une entreprise française. Moi je vous parle très souvent de seconde main, donc évidemment je suis 100% à fond avec une application, un site comme celui-ci. Donc pour les photos, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je vous conseille peut-être d'avoir un portant, tout du moins un cintre. Vous mettez vos vêtements, vous essayez de faire une photo bien claire. En général, je sais que les gens aiment bien faire une seconde photo avec l'étiquette en photo. Comme ça on est bien sûr de la taille, ça permet aussi de faire un zoom sur la matière, c'est pas mal. Si ça rend pas grand chose sur un cintre, ça peut être par exemple, là c'est pratique, le lit est blanc. Donc ça va être parfait pour les accessoires et même les vêtements qui donnent pas grand chose sur un cintre. Et puis si vous pouvez à la limite une troisième photo portée. Sur Le Bon Coin, il y a pas mal de gens qui le font, ils retirent leur tête. Ça permet aussi de voir le vêtement porté, peut-être même avec un petit accessoire, une paire de chaussures si c'est une robe ou je sais pas, le sac porté sur une jolie tenue. Bref, ça peut être toujours sympa pour accélérer les ventes je pense. Et pareil pour les descriptions, faites quelque chose de simple, de précis, de simple. Mais de complet surtout parce que ça vous évite de répondre à des millions de questions. Donc là comme ça je vous dirais la marque, la taille, si vous avez le temps, les mesures, tout le monde les demande pas toujours mais parfois, les matières. Regardez peut-être un petit peu les autres annonces pour essayer de définir votre prix. Peut-être mettre le prix du vêtement neuf, le prix auquel vous l'avez acheté, donc voilà pour expliquer votre prix. Mettez bien aussi dans quel état est le vêtement. Essayez d'être le plus transparent possible. Là je vais mettre des vêtements, maillots de bain, une paire de lunettes de soleil, des chaussures. Je sais pas si d'habitude vous passez par le site. Moi j'ai l'application, j'adore avec le filtre, la ville, c'est hyper hyper simple. J'utilise ça pour plein de catégories d'ailleurs. Et surtout quand, comme moi, vous avez fait toutes les photos avec l'iPhone, ensuite il n'y a plus qu'à créer votre compte si vous n'avez pas le compte créé. Donc téléchargez l'application, créez votre compte. Et c'est hyper simple vu que vous avez les photos dans le téléphone, elles s'importent hyper rapidement. Et en avant vos annonces sont mises en ligne. Voilà, tout est prêt. Je vais écrire dans une note toutes les descriptions pendant que j'ai les vêtements sous la main. Je vais bien re-regarder, comme je vous disais, matière, taille, marque. Et puis comme ça je mettrai tout ça en ligne la semaine prochaine. Donc je vous tiendrai au courant sur Instagram Story. Bon là j'ai préparé un petit apéro, là il y a mes copines qui arrivent. Est-ce qu'on va pas être trop bien là, avec le coucher du soleil ? Je sais pas s'il y a un rêve que vous faisiez beaucoup quand vous étiez petit ou même voilà un truc dont vous rêviez quoi. Bon moi je suis vraiment, vraiment quelqu'un qui pourrait vivre sur la plage quoi. Et mon rêve quand j'étais petite c'était d'installer mon lit avec une grosse couette et tous mes doudous sur le sable. Vraiment j'y pensais tous les soirs quoi. Je m'endormais même un peu avec cette idée, j'essayais de me dire que j'étais sur le sable quoi. Bah là j'ai fait ça un peu. Je vais pas vous refilmer ça dans le vlog mais voilà je vais faire une petite séance de sport avant le déjeuner. C'est qu'on y prend goût de faire du sport avec cette vue là, avec l'air marin, c'est sympa. Si vous me cherchez je serai à la plage, je vais rejoindre ma cousine. Les fins de journée à la plage je vais vraiment finir par. Enfin m'habituer, j'ai reçu un petit texto d'une pote, elle m'a proposé un truc super sympa en fait. Un ami à elle qui a repris un bateau, vous savez qui fait des traversées, Saint-Jean-de-Luz, Sokoa, voilà des petits bateaux de 20 personnes. Ça s'appelle le passeur, pour 20 euros par personne, 3 fois par jour il y a des groupes comme ça de 20 personnes sur son bateau qui font 1h45 de tour de la baie, ça doit être hyper sympa. Donc nous on a pris le créneau de 20h30 il me semble, donc coucher de soleil. Je sais pas si en tout on est 20 potes ou si du coup il y aura d'autres personnes avec nous, ce qui est possible aussi, ce qui est pas dérangeant. Et du coup voilà je crois qu'il sert un petit verre à bord et t'es là pour le coucher de soleil. Tu peux le faire à d'autres moments de la journée d'ailleurs, c'est hyper cool. Donc voilà j'ai dit oui, donc j'ai rendez-vous juste à côté là sur le ponton dans 1h. Donc j'allais me préparer. Je suis trop déçue, j'ai reçu un message et la sortie est annulée. Et en fait en effet je vois des nuages arriver. Et le problème ici c'est qu'on est entre l'océan et la montagne, donc les nuages ne font pas que passer. En général ils sont un petit peu bloqués par la montagne. Et à mon avis on va avoir une petite soirée de pluie. Je me suis dit que mon bracelet était très joli avec ma tenue mais que j'en ferais bien un deuxième. La nana va se faire un bracelet pour sa sortie. Oui bien sûr, pour aller boire un verre. C'est génial de se faire ses bijoux. J'ai absolument tout commandé sur Etsy, même les petites perles comme ça, vous savez les comme ça. Je les ai commandées sur Etsy aussi. Donc j'avais pris des perles, des perles lettres, des perles étoiles. Et je pense que je vais m'en faire un full étoile pour aller avec lui. Voilà, je m'en suis fait un petit deuxième, tout étoilé. Il est beau hein ? Je vous remets un petit coup de coucher de soleil quand même dans le vlog. Là vous vous dites mais Margot n'annule pas le bateau, il fait trop beau. Tiens, regarde donc ce qui nous arrive de l'autre côté. Je vais donc arrêter ce vlog ici, je pensais qu'il se terminerait sur l'eau. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. De toute façon ça a l'air tellement sympa, ça m'aura permis de vous en parler. Vous savez maintenant que ça existe ici, mais je le referai cet été c'est sûr. Je vais rejoindre quand même mes copines, on va aller boire un petit verre au garage. Vous savez c'est ce concept, ce lieu concept à Saint-Jean-de-Luzes qui est hyper cool avec des food trucks. C'est trop trop sympa si vous passez à Saint-Jean-de-Luzes. Vraiment il faut passer, boire un verre là-bas, même dîner. C'est super chouette, donc on va aller boire un verre là-bas ce soir. Et je vais terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme d'habitude ça me fait très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.